Merci beaucoup pour votre invitation. Je dois dire que j'étais appris un peu aux dévôtés et le sujet, pour intéressant qu'il soit, m'a posé quelques problèmes pour éviter les lieux communs sur le changement, parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement facile. Et dire quelque chose qui est susceptible de générer des réflexions. Et donc, j'ai pris une chose très simple. En fait, j'ai commencé par mon parcours, puisque c'est un parcours qui est parsemé d'événements divers qui ont orienté à un moment donné ce que je faisais. Donc, j'ai toujours su que je serais vétérinaire. Et quand j'étais petit, j'ai pris une décision. J'avais trois ans moins que ça. J'avais six ans et je sais exactement. Je n'ai pas la date, mais je sais exactement l'endroit où j'ai décidé d'être vétérinaire. Et à la grande surprise de mon entourage, j'ai toujours cru et su que je serais vétérinaire, bien que mes succès scolaires à l'époque étaient, je dirais, modestes. Et qu'on ne savait même pas comment on devenait vétérinaire. C'était une sorte de rêve comme ça. Mais dans les campagnes françaises, parce que je vivais à Bénil-en-Mer et en partie aussi dans le sud-ouest de la France. Voilà, c'était un objectif à la fois professionnel, social, excellent, intéressant. Et à la fin, je suis rentré quand même à l'école vétérinaire de Maison-le-Fort et j'ai fini mes études de vétérinaire. Donc ça, c'était quelque chose qui est à peu près normal. Et ensuite, je suis allé travailler de façon tout à fait normale pour soigner veau, vache, cochon, chien, chat, grand-mère aussi de temps en temps. C'était un petit peu penché. Il fallait leur donner de l'embrocation parisienne, quelques chevaux, etc. Et donc, j'ai fait ça pendant cinq ans et je suis retourné à l'école vétérinaire comme assistant parce que je voulais me former. Et donc, j'ai fait quelques cours supplémentaires à l'Institut national de l'agronomique. Et là, j'ai rencontré des gens d'école vétérinaire qui m'ont dit tu fais des trucs marrants, tu devrais venir voir le patron. Je suis allé voir le patron. Il m'a dit ouais, c'est rigolo ce que vous faites. Je faisais des expériences sur les veaux. Il m'a dit, va, venez les faire chez moi. Et donc, je suis rentré comme ça, comme assistant à l'école vétérinaire. Et puis, au bout d'un an et demi, il m'a dit bien, il y a le directeur de laboratoire qui s'en va. Est-ce que tu veux le prendre ? J'ai dit, j'y connais rien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu te débrouilleras. Et donc, je suis comme ça devenu responsable d'un laboratoire d'épidémiologie, de physiopathologie bovine, où on travaillait sur les maladies émergentes. Et puis, c'était le moment de tout début de la vache folle. C'est des choses qui n'étaient quand même pas tout à fait bénignes aussi. Il y avait des choses un peu sérieuses. Et c'est là qu'un jour, j'ai vu. Enfin, je faisais beaucoup de choses. Je faisais un peu de radio. J'écrivais dans un journal, un journal vétérinaire. J'avais une plume assez acérée, donc les gens aimaient bien me lire ou, au contraire, me détestaient. C'est la vie normale, quoi. Et puis, un jour, j'ai vu une petite annonce en recherche vétérinaire cosmonaute. Je me suis dit, c'est pour moi. Et donc, j'ai pris le numéro de téléphone, j'ai appelé, on m'a envoyé un dossier, j'ai rempli. Bon, est-ce que vous vomissez quand vous êtes malade, enfin, quand vous êtes sur un bateau, machin, des trucs tout bêtes. Et puis, après un an de sélection, où, pour simplifier, on est examiné par tous les trous, par tous les bouts. J'ai été sélectionné et je me suis retrouvé, donc, sur les marches du Centre national du spatial en mai 1985 avec, voilà, vous m'avez reconnu, hein, avec, donc, Jean-François Clarevoix, Claudie Aigneret, qui était à l'époque, Claudie André-Dié, Jean-Jacques Favier, Jean-Pierre Aigneret, Frédéric Pata, médecin qui est à Tours. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des tours en jeu chez vous, hein, dans Frédéric Pata, Michel Tonini, donc, et moi-même. Et donc, nous avons, c'est comme ça que nous avons, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre nous, rencontré le CNES. Et donc, je passe sur les détails de CNES, vous ne voulez pas m'embaucher parce que ce n'était pas facile, un vétérinaire au CNES, c'est pour sérieux, tout ça, bon. Enfin, quoi qu'il en soit, pourquoi j'étais là, c'est parce que je devais participer à un projet qui devait voler sur la navette américaine. Donc, et ce projet, ça s'appelait le projet Rhesus et le logo, exemple, montre bien ce que c'est. C'était une coopération entre deux pays, la France et les Etats-Unis, menée par le CNES et la NASA. Et le but était de faire voler des singes Rhesus sur la navette dans un laboratoire qui s'appelait le Space Lab, qui était un laboratoire européen mis à disposition des Etats-Unis. Et pour faire de la physiologie avec de l'implantation, il y avait trois grands thèmes qui devaient être faits. Il y avait le cardiovasculaire, le neurophysiologique et puis le tissu osseux et le tissu musculaire. Donc, à chaque fois, des choses assez complexes. Et donc, j'étais destiné à accompagner ces animaux trois fois dans l'espace. Et donc, tout allait bien. Je travaillais avec les singes, avec les militaires, moi, qui étais relativement anti-militarisme. Je retrouvais à Ballard, au milieu des militaires, avec des généraux, des colonels, des lieutenants et tout ce qu'on veut. C'était sympa. C'était très, très, très agréable. Et puis, tout allait bien. J'ai même fait des vols paraboliques sur la Caravelle à l'époque, puisque j'ai fait le premier vol. J'ai fait une dizaine de vols et puis j'ai fait le dernier vol aussi. Alors là, j'étais en expérimentation. C'est moi qui faisais les expériences. C'était bien. Après, j'étais cobaye. C'était un peu moins agréable parce qu'il n'y avait pas de prémédication. Donc, il y a une prémédication de base à mélange de scopolamine en phétamine. Les uns pour empêcher les conséquences de l'autre. Et après, on est tous excités quand même. Mais bon, et donc, j'ai fait des vols paraboliques et j'ai fait plein de choses. Et tout allait bien jusqu'au 8 novembre 1989. Chose normale. Le monde était naturel, normal. Il n'y avait pas de problème. Et le lendemain, 9, 10 novembre 1989, plus de murs de Berlin. C'est quand même un événement qui a changé. Alors, je vais dans la salle, il y a toutes les générations. Qui a changé vraiment complètement la face du monde. Ça n'a pas été totalement immédiat puisque moi, j'ai continué à m'entraîner. Là, je m'entraînais pour les sorties extravéhiculaires à Moscou. Donc, en piscine, ça, c'est le sous-vêtement qui nous refroidit. Vous voyez les petites tubulures dans lesquelles il y a des systèmes qui... Quand on est dans un vaisseau spatial, tout est fermé. Et donc, on produit de la chaleur. On produit une cinquantaine de watts, 100 watts, 200 watts si on fait... Enfin, 150 watts si on fait beaucoup d'efforts. Donc, on fait de la chaleur. Si on ne peut pas l'éliminer, on chauffe. Et donc, on est obligé de l'éliminer avec ces petites tubulures. Voilà. Et puis, j'ai fait de la centrifugeuse. C'est un gros manège qui coûte bien cher, mais qui est très amusant. Et qui est assez sollicitant. Donc, on faisait 4G, 8G en transversal, comme ça, pour s'entraîner. Et c'est juste comme ça. Tout allait bien. Mais il y avait un léger problème. C'est qu'après la chute du mur de Barnin, il y a eu la désagrégation de l'Union soviétique. Qui a été suivie pendant qu'il y a duré quelques années. Et je passais pas mal de temps en Union soviétique à cette époque-là, avec le CNES. Et les gens n'étaient plus payés. C'est embêtant. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 14 mois sans être payés. Il y avait une inflation galopante. Les gens qui avaient l'équivalent, je dirais, de 150 000 euros à la banque, 5 ans après, ils avaient 3 euros. Et il n'y avait aucun outil financier capable de résister à ça. Et il y avait un certain nombre de personnes qui étaient sollicitées par des pays amis pour venir chez eux faire de l'aéronautique et du spatial. En fait, des missiles. Et c'est là que les pays occidentaux ont dit que c'était pas possible d'avoir cette dissémination, non pas des armes, mais des vecteurs, des armes de destruction massive et des missiles. Et ils ont décidé deux choses qui ont une conséquence importante pour moi. La première, ça a été de faire la Station Spatiale Internationale. L'ISS est directement l'enfant de cette période-là. À cette époque-là, il y avait une station Mir qui volait. Les Américains avaient décidé de faire une station Alpha, puis ils étaient venus nous voir, pas moi, mais le CNES et l'Europe, pour contribuer à une station spatiale qui s'appellerait Freedom. Et puis, quand ils ont voulu, après la chute de l'Union soviétique, ils ont donc décidé de fusionner, d'inviter les soviétiques à venir là. Les invités, c'était les payer pour qu'ils fassent les deux modules de base, Saria et Sviesda, qui étaient les premiers modules de la Station Spatiale. Donc, on injectait des dollars frais et des gens rassaient sur place au lieu d'aller ailleurs, parce qu'ils étaient aussi bien payés là. Et puis, le Pakistan, ce n'est pas très drôle pour un Russe qui aime bien la vodka. Donc, c'était une période extrêmement tendue. Et pour préparer cette station spatiale, les Américains ont décidé de faire dix vols de la navette vers la Station Mir. Donc, ça, c'est une vue de Mir par la navette. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu une dizaine. Donc, ils ont fait dix vols, un premier vol sans accostage, et puis après, dix vols pour apprendre à travailler ensemble au centre de contrôle, etc. Parfait, tout le monde était content, grande station, on va pouvoir faire de la science, grande coopération, et on a construit la Station Spatiale Internationale. Mais les Américains, ils savent compter. Donc, ils ont dit, si on fait dix vols avec les Russes, on en supprime dix vols scientifiques. Et c'est comme ça qu'en 1993, ils sont venus nous voir en nous disant qu'on était les plus beaux, qu'on était les plus forts, que moi, j'étais un excellent candidat pour aller dans l'espace, aucun doute là-dessous. Mais que malheureusement, les circonstances faisaient que, eh bien, on ne pouvait pas poursuivre cette coopération de cette façon-là. Et donc, le projet Résus ne pouvait pas voler sur la navette. Alors, il y avait des raisons objectives, c'est que le Space Lab était trop lourd pour permettre d'atteindre l'orbite de la station Mir. Donc, on ne pouvait pas voler en allant vers la station Mir. Et puis, bon, il y avait, la navette avait ses propres ennuis. C'était quand même, elle devait voler une fois par semaine, elle volait difficilement une fois tous les deux mois. Donc, voilà, on était dans une situation où, c'est comme tout, quand le temps passe, la politique continue, le monde continue à changer. Et puis, ce qui était opportun à un moment donné devient un peu obsolète, après inutile et après ça disparaît. Donc, ça, c'est quand même un changement très important. Et bien entendu, dans ma vie, ça a été aussi un changement puisque, alors, ça ne s'est pas dit comme ça. J'ai continué à faire des choses, à participer à des sélections en Russie parce qu'il fallait faire nombre avec mes copains. Aux Etats-Unis, où j'avais quelques petites chances de passer à un moment ou à un autre une barrière. J'ai passé pas mal de barrières et on a continué à m'examiner par tous les trous et par tous les bouts sans aucun problème. C'était tout à fait classique. Ce n'est pas forcément très rigolo. Mais bon, ça s'est fait. Et pendant ce temps-là, je suis passé, je dirais, de ce qu'on appelle un project scientist. C'est-à-dire, pour les sages, pour le projet Résult, c'est la personne qui garantit la science vis-à-vis des ingénieurs et des administratifs et qui représente la communauté scientifique qui travaille dessus. À l'époque, il y avait une quinzaine d'équipes françaises et une quinzaine d'équipes américaines. Et donc, on était un Américain et un Français. On faisait en sorte de faire quelque chose d'homogène, de cohérent. On travaille sur des animaux. Il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes médicaux, il y a des problèmes chirurgicaux. Donc, on fait des choses raisonnables, sensées, pour avoir des résultats fiables. Et donc, c'est ça. Donc, je suis passé de ça et j'ai commencé à m'occuper avec Project Scientist pour tout un tas de choses. Et donc, j'ai présidé à la première rencontre avec les pleurodels d'un spermatozoïde et d'un ovule dans l'espace. Donc, ça, c'était une grande première. Et puis, on a travaillé aussi sur des cellules et sur ce neuroditis elegans, le petit vert qui est en bas. Et ça donnait, donc, on aime bien les logos chez nous. Donc, il y avait du vol habité avec Cassiope et Pégase. Il y avait des capsules automatiques. Et puis, ma dernière manip, c'était en 2004. Donc, ce neuroditis elegans, c'est une manip que j'ai montée de toutes pièces avec. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça fait partie de la richesse de ce travail. Donc, avec les Canadiens, les Japonais, les Américains et les Français pour voler avec un vaisseau Soyouz russe, un astronaute hollandais payé par lézard. Et donc, voilà, c'est le genre de choses. Par contre, voilà. Alors, lieu commun sur le changement, je peux vous dire que tous les jours, il y a des changements. Ça, on a des plans et le principe, c'est qu'il faut avoir un plan, mais on est obligé quand même de s'adapter. Et ça demande à la fois souplesse et flexibilité. On peut voir la différence entre les deux mots. Et effectivement, c'est très enrichissant et c'est enrichissant pour tout le monde et sur le plan culturel, sur le plan sur tous les plans. Par contre, ça demande une grande ouverture d'esprit, bien sûr. Il ne s'agit pas de venir faire ses caprices avec les gens. Et donc, j'ai passé ça, j'ai fait une quinzaine de manips sur ces affaires-là, jusqu'au moment où j'en ai fait aussi sur la navette avec des rats, avec des japonais aussi, enfin plein de choses. Jusqu'au moment où on m'a dit, d'abord l'activité diminuait, puisque la station spatiale se mettait en place. Donc, les activités de biologie, de physiologie et de physiologie animale diminuaient. Et puis, on m'a demandé si je voulais aller à la com du CNES, quand on ne sait pas quoi faire de quelque chose de quelqu'un, on ne sait pas quoi en faire, on met à la com. Alors, je faisais déjà de la com. Et puis, il y a mon chef qui est venu me rattraper, qui m'a dit, bon, quand même, ça serait dommage, bon, tu vas t'occuper de la protection planétaire. Donc, c'est pour ça que j'ai biohazard. Et donc, je suis devenu le monsieur protection planétaire du CNES, chargé de réfléchir à la façon dont on devait travailler pour explorer Mars, dans le cadre des lois, des règlements et de la concertation internationale qui se fait et qui continue. Et puis, surtout, de voir, et ça, c'est ma formation, je dirais, de vétérinaire et la formation que j'avais eu avant qui jouait, qu'est-ce qu'on fait quand on rapporte des échantillons de Mars et que l'on pense qu'ils peuvent contenir éventuellement quelque chose de contaminé. Quelles précautions on prend ? Donc, il faut faire un laboratoire P4, mais il faut aussi protéger les échantillons. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir un laboratoire P4 et une fabrique de puces électroniques, peut-être ultra-propres. Et en plus de ça, probablement, sous atmosphère contrôlée, peut-être de l'argon, peut-être de la... Il y avait des débats, bien sûr, en surpression, en sous-pression, etc. Donc, un vrai challenge. Et donc, on travaillait en consultation avec les Américains, puisqu'à l'époque, on avait un projet qui s'appelait le projet premier, qui était le premier retour d'échantillons martiens, qui devait être effectif en 2009. Bien entendu, j'ai commencé ça en 1999 à Vabrui, puis j'ai continué quelque temps. Et puis, en 2002, les Américains ont dit qu'on n'y arrivera pas, c'est pas prêt, et donc on arrête. Et donc, on n'a pas fait ce retour d'échantillons. Donc, le spatial, ça prend la patience et l'échec. C'est déjà deux choses qui sont importantes à avoir. Il y a des succès, quand même. Heureusement, il y a des manips. Toutes les manips qu'on a faites sur les animaux sont bien passées. Celles qui ont volé sont bien passées. Donc, voilà. Et donc, on m'a aussi demandé, après, de m'occuper de l'exobiologie. Donc, l'exobiologie, en quelques mots, pour répondre à votre question, c'est trois choses. C'est, d'une part, la recherche d'une forme de vie extraterrestre dans notre environnement proche, c'est-à-dire dans le système solaire. La deuxième, et éventuellement au-delà, mais à l'époque, quand ça a commencé, au-delà n'existait pas. On venait juste de commencer les nouvelles exoplanètes. La deuxième, c'est comprendre l'origine de la vie sur Terre ou l'émergence de la vie sur Terre. C'est un moyen de comprendre qu'on va aller chercher sur les autres planètes que l'on va visiter. Et donc, c'est un fait partie intégrante de l'exobiologie de comprendre l'émergence de la vie sur Terre. Les hypothèses que l'on peut former. Et la troisième chose, c'est, est-ce que la chimie interplanétaire et interstellaire a pu contribuer à l'émergence de la vie sur Terre ? On sait que se forment dans ce milieu interstellaire des acides aminés, des sucres, des bases. Il y a une chimie organique extrêmement riche, et on en découvre pas tous les jours, mais assez souvent, de nouvelles molécules, et on sait que ça tombe sur les corps célestes. Et à un moment donné, est-ce que ces choses-là ont joué un rôle ? C'est pas facile à déterminer, puisque quand M. Tryptophan rencontre Mme Adéline, ils ne savent pas d'où ils viennent dans une flaque d'eau. Ils ne s'en occupent pas. Ou bien ils se mettent ensemble, ou ils ne se mettent pas ensemble. Enfin, on fait un dipeptide, ou on ne le fait pas. Mais ça, l'origine ne joue pas dans ce cas-là. Bien entendu. Et donc, on m'a demandé de m'occuper de ces choses-là. Et donc, ça m'a permis de... Par exemple, ça c'était le lancement d'ExoMars 2016, qui a été lancé le 14 mars 2016. Et donc, il y a une partie qui s'est mise en orbite, il y a un truc qui est tombé par terre, mais ceci étant, le TGO est en orbite, et donc maintenant on prépare l'ExoMars 2020, avec des scientifiques, avec des ingénieurs. On fabrique en France deux instruments sur les neufs, et on participe à trois autres instruments sur les neufs. Donc, on a quand même une contribution significative au niveau de la charge utile proprement dit, c'est-à-dire de tout ce qui va être instrument d'analyse. L'Agence spatiale construit le vaisseau, Roscosmos fournit la plateforme d'atterrissage et les fusées, et on contribue bien sûr aussi au niveau de l'Agence spatiale européenne, aux frais généraux que ça occasionne, et actuellement, on doit en être à peu près à 250 millions d'euros, quelque chose comme ça, sur une quinzaine d'années. Donc, on contribue vraiment de façon significative à cette chose-là. Je travaille aussi avec les Américains, puisqu'on a un projet avec les Américains, qui doit partir en 2020 aussi, qui s'appelle Mars 2020 pour l'instant, où on fait un instrument extrêmement sophistiqué, un ensemble de spectromètres, avec un LIPS, un infrarouge, un RAMAN, invisible, tout en même temps, et donc ça va partir en 2020. Donc, on a beaucoup d'activités sur Mars, et donc ça m'a amené à m'intéresser à Mars, et puis aussi aux aspects d'exploration, de tout ce qui relève de l'exobiologie. Alors, j'en ai mis que deux là. Donc, il y a Europa, satellite de Jupiter, dans lequel il y a une croûte de glace qui fait entre 5 et 15, 20, 30 kilomètres, on ne sait pas trop, et un océan en dessous, dont on est à peu près sûr qu'il existe. On l'a vu de façon directe, avec des systèmes magnétiques, enfin, d'analyse du champ magnétique, et cet océan, il ferait 200, 300, 500, peut-être 1000 kilomètres de profondeur. Sur Terre, l'endroit le plus profond qu'on connaisse, c'est 11 kilomètres, fausse des Mariannes, et c'est pas grand. Et l'épaisseur de glace la plus grosse qu'on connaisse, c'est au pôle sud, c'est 3000 mètres, 3 kilomètres. Donc, quand on va parler, alors les gens parlent d'exploration, bien entendu, je contribue à ces choses-là, j'ai des collègues qui sont prêts à creuser un trou pour aller voir les sirènes, c'est pas... on va prévoir quelque chose de plus progressif que ça, pour faire ce genre de choses, d'autant plus que si je mettais mon ordinateur, l'ordinateur à la surface de ça, comme c'est en plein milieu des radiations de Jupiter, l'ordinateur devraient entre 45 secondes et 2 minutes, à peu près. Donc, c'est quand même des situations extrêmement difficiles à explorer. Mais ça fait partie des choses. Et puis, Titan, donc Titan qui a été exploré par les Américains et par un satellite de Saturne, cette fois-ci, encore un peu plus loin, celle d'après, au coin de la rue. Et donc, Titan était intéressant parce que c'est considéré comme étant une sorte de proxy de ce que pourraient être quelques éléments de la Terre primitive. La différence près que c'est extrêmement froid puisque la température est à peu près de moins de 160 degrés. Donc, ça pourrait être. Et surtout, c'est une atmosphère qui est très riche en azote d'abord et en méthane. Et c'est là qu'il y a tout un tas de réactions chimiques liées aux ultraviolets et aux radiations de Saturne qui produisent des chaînes très réactives, notamment des polygines, des HC5N, HC3N, etc. qui ensuite peuvent se cycliser. C'est très intéressant sur le plan de la biochimie et donc, ça intéresse l'astrobiologie ou l'exobiologie. À côté de Titan, il y a une petite lune qui s'appelle Encelade qui est très intéressante parce qu'on a détecté de façon surprenante des geysers qui en sortaient. Et donc, c'est une petite lune glacée et puis il y a des failles et par cette faille, il y a des geysers qui sortent. Ça veut dire qu'il y a un corps chaud à l'intérieur. S'il y a un corps chaud et des geysers qui sortent, ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide. S'il y a de l'eau liquide, c'est pareil, on est prêt à creuser pour aller chercher les poissons ou les anguilles. On n'en est pas là. Par contre, Cassini, la sonde américaine, a réussi à passer à traverser Plumes et à faire une petite analyse rapide et à trouver des sels minéraux et de la matière organique. C'est quand même très intéressant. L'exobiologie s'intéresse à toute cette chimie organique qui est dans des milieux extrêmes, cette fois-ci, ou particuliers, qui pourrait donner des idées ou donner des indications sur les premières étapes qui peuvent se franchir dans des conditions qu'on est capable de déterminer, de caractériser. Et donc, ça donne des idées sur ce qui pourrait se produire sur d'autres corps célestes ou ce qui a pu se produire sur la Terre à ses débuts puisque la Terre à ses débuts n'avait rien à voir avec la Terre que vous connaissez aujourd'hui, bien entendu. Enfin, que nous connaissons. Je ne suis pas extraterrestre malgré tout ce qu'on peut croire que nous connaissons ici. Donc voilà. Et puis, récemment, on m'a dit, écoute, tu fais des trucs vachement marrants, c'est bien, bon, tu ne veux pas t'occuper des exoplanètes ? Et donc, bon, j'ai dit, je vais m'occuper des exoplanètes. Alors, quand je dis je m'occupe, ce n'est pas moi qui, moi je suis paresseux, je fais travailler les autres, bien entendu. Mon rôle est un rôle, je dirais, d'animation de la communauté scientifique, un rôle de gestion des priorités et un rôle de trouver les financements et de distribuer les financements après les évaluations par des pairs des propositions qui sont faites. C'est le rôle d'un programme scientiste, un responsable de programme du CNES. Les gens du CNES veulent marquer manager, je n'aime pas trop ce terme, mais, et donc, on est en permanence, je dirais, face à l'évolution de la science, à l'évolution des connaissances, à l'évolution des techniques et on est, on doit être non seulement suiveur, mais on doit être aussi initiateur d'un certain nombre de changements, de nouvelles choses. Alors, bien entendu, le problème, c'est qu'on ne joue pas toujours un rôle individuel. Vous comprenez bien que quand on parle du James Webb Space Telescope qui va être lancé l'année prochaine de Kourou, donc un télescope qui est principalement fabriqué par les États-Unis, ils en sont à 8 milliards de dollars, avec des contributions de l'Europe qui en est à 2 milliards de dollars, du Canada qui a à peu près à 2 milliards de dollars, ce n'est pas moi dans mon bureau qui va être initiateur du changement. Ce n'est pas... Donc, simplement, on contribue, on facilite, on aide, on accompagne, on stimule, on questionne, on challenge, on benchmark, je ne sais pas comment vous appelez ça, on peut appeler ça tous les noms qu'on veut, mais voilà, on est, disons, on doit être dans le mouvement, on ne doit jamais être figé et c'est souvent un peu le problème des grandes administrations. Donc, on s'intéresse aux exoplanètes et ça, j'ai mis ça parce que c'est récent, c'est TRAPPIST, donc ça, ce sont des planètes, donc vous savez que récemment, on a entendu parler de 7 exoplanètes qui étaient trouvées, qui avaient été caractérisées, parce qu'elles avaient été trouvées depuis longtemps pour certaines d'entre elles, qui ont été caractérisées autour d'une étoile qu'on a appelée TRAPPIST-1. Cette étoile, c'est 7 planètes qui sont autour, on les a détectées par transit et donc ce que l'on mesure, c'est une courbe de lumière, donc une courbe de lumière, c'est les petits points noirs que vous voyez et bien entendu, après on fait un best fit, alors vive l'ordinateur, c'est quand même commode, et puis on calcule les fonctions et on s'aperçoit que là, il y a 3 planètes qui ont transité. Donc si vous suivez, alors il doit y avoir un petit... Est-ce qu'il y a une petite lampe là-dedans ? Il n'y a pas de lampe. Donc, là j'ai mis ça parce que c'est intéressant, c'est vraiment un truc... C'est joli. Vous n'êtes pas convaincu ? Si, j'espère. Donc vous avez ici 2 planètes qui arrivent en même temps. Elles passent, il y en a une 3ème qui arrive. Donc elles sont toutes les 3, on est ici au minimum. Il y en a 2 qui partent. Hop, hop, et puis la 3ème qui s'en va. Et donc, à partir de là, les gens... D'accord ? Je recommence. Voyez les petites planètes, il y a 3 petites planètes là. D'accord ? Ça c'est le soleil. Ça c'est le soleil. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de planète devant le soleil. Regardez. Là, voilà. je suis une planète, c'est le soleil, je transite, ça fait de l'ombre. D'accord ? Bon. Si je mesure la lumière réémise, donc si on est deux, on va faire plus de... on va absorber plus de lumière. Ah ben si vous voulez. Par contre, il faut mesurer avec un photomètre la lumière, mais ça peut se faire avec un photomètre de photographe, très simplement. Et donc, c'est à partir de ça que les gens ont fait leurs études et après, de façon assez complexe, ils ont déterminé la masse, avec beaucoup de barres d'erreur, ils ont évalué la masse des planètes. À partir de la masse des planètes, de l'endroit où ils se trouvaient, ils ont dit qu'elles pourraient... Elles sont telluriques, donc elles sont en roches, en rochers, donc sérieuses. Et il y en a qui pourraient avoir de l'eau parce qu'elles ont une densité qui pourrait être compatible avec de l'eau liquide. Quand on parle d'eau liquide sur des planètes, comme ça qu'on peut la détecter, ça veut dire que c'est 15, 20 ou 30 % de la masse de la planète. Sur Terre, l'eau, c'est infinitésimale. On est à moins de 0,5 pour 1 000. La Terre est une planète sèche. Elle est toute en surface, l'eau, mais la Terre est une planète extrêmement sèche. D'accord ? Donc, on ne la détecterait pas. On ne peut pas... Une planète comme la Terre, on ne peut pas la détecter par ces méthodes-là. Simplement par la densité. Enfin bon, je voulais vous montrer ça parce que c'est récent et puis c'est rigolo. Donc voilà. Donc, en fait, juste pour finir parce que je ne vais pas vous embêter avec ma vie, donc j'ai étendu mon terrain de jeu à pas toute la galaxie. Juste un petit bout parce qu'en fait, on est quand même... Bon, ça fait ça, ça fait 100 000 années-lumière du diamètre. Nous, on regarde, allez, 2 000 années-lumière, donc c'est deux fois ce point-là. Mais c'est quand même un gros terrain de jeu. Donc voilà. Donc, je suis toujours au CNES. Donc maintenant, je m'occupe de toutes ces choses-là pour un certain temps. Bien entendu, je ne fais pas que ça. Je m'occupe... Je fais pas mal de communication. Je m'occupe beaucoup des thésards et des post-docs qui sont stimulants. D'ailleurs, là, je viens d'une rencontre exobiologique pour doctorants qui était à Bordeaux et où, justement, c'est peut-être là que j'ai plus mis en avant le fait qu'il ne fallait pas faire les choses comme d'habitude et que quand on fait des choses, il ne faut savoir pas pourquoi on les fait. Parce que quand on m'a demandé de reprendre le problème des doctorants il y a 7 ans, quand j'ai demandé aux gens qui l'organisaient pourquoi ils le faisaient, ils me disaient qu'on l'a fait à la dernière. Bon, et alors ? Et pourquoi on le fait ? Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et donc, évidemment, derrière, c'était dramatique parce que les doctorants, ça faisait 3-4 ans qu'ils le faisaient, ils s'embêtaient. Ils mettaient des barrières pour empêcher que les gens s'assiedaient au fond. Ils coupaient le Wi-Fi pour que les gens ne s'amusent pas à faire autre chose. Et puis, voilà, et puis la salle était vide et puis les gens disaient autre chose. Ils disaient le journal, etc. Et donc, effectivement, j'ai repris les choses avec un oeil nouveau en donnant des objectifs, en donnant des raisons de le faire. D'abord, les gens qui le faisaient, quand ils ont eu des raisons de le faire, ils ont un enthousiasme nouveau s'est réveillé quand même et ça a effectivement changé complètement la façon des choses et les gens veulent venir maintenant. Il y a même des gens qui ne sont pas des doctorants du CNES qui disent dans les laboratoires on peut venir nous aussi, etc. Donc, on les fait venir et c'est quelque chose qui marche bien et on a des salles pleines, on n'a pas besoin de baronner derrière pour qu'ils ne soient pas assis. Donc, voilà, j'ai fait tout ça et donc, je pense que, bon, simplement, la vie a été faite de changements, mais comme toute vie, comme tout écoulement du temps normal, bien entendu, pour en faire quelque chose de relativement positif. Je n'ai pas plus de recettes que ça et pas plus d'autorité pour en donner que ça. et voilà, je suis prêt à discuter avec vous si quelque chose vous interpelle, si quelque chose vous intéresse pour essayer de tirer un peu une philosophie de cela, mais je n'ai pas... Bien sûr, j'ai réfléchi et dans mon doutorage, je suis dans une grande administration qui fait beaucoup de choses, certes, mais comme je le dis de temps en temps, je suis souvent entouré de petits vieux qui ont 15 ans de moins que moi. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501